Bienvenue à cette première masterclass du festival consacré quand même bien sûr à Cédric Clapiche. Alors public lillois, je vous adore, mais je n'arrête pas de le dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même un match de rugby en même temps. Et vous, vous êtes là, vous êtes super nombreux, super attentifs. Vous êtes vraiment quand même un public génial. J'ai tweeté ce matin que c'était le meilleur public du monde. Ben voilà, je vous le dis en direct, c'est le meilleur public du monde. Merci, vous pouvez vous applaudir. Alors à côté de moi et qui va conduire cette masterclass, Ronan Crow. Alors je vais lire tous ses titres. Ah mais si, il est journaliste pour trois couleurs et cinématiseur. Il est professeur d'histoire du cinéma à l'ESSEC. Et il est bien sûr présentateur et rédacteur en chef de l'émission Le Cercle Série. Je vous recommande de l'écouter. Alors hier, pour ceux d'entre vous qui étiez à l'ouverture, il y en avait d'ailleurs qui étaient à l'ouverture hier. Ça vous embête de lever la main comme à l'école ? Ah oui, quand même, c'est pas mal. Bon, nous on a trouvé que c'était une belle série d'ouvertures. Moi, j'étais extrêmement contente de démarrer avec Cédric, avec l'auberge espagnole. Parce qu'elle résonne quand même pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes très nombreux à être très jeunes dans la salle. Moi qui suis plus âgée, j'ai quand même vieilli avec sa trilogie. Vous avez grandi avec sa trilogie. Elle m'a impressionnée. C'est quand même quelqu'un qui a commencé au cinéma, le Péril jeune, qui a fait plein de choses. Et qui a été un des premiers réalisateurs à passer à la série. Et je le souligne toujours, c'est jamais facile. Et puis, comme tout le monde, j'ai adoré son film encore. Voilà, avec Renan, nous allons accueillir Cédric Clapiche. Applaudissements Ça s'appelle un accueil triomphal. Je vois ça, oui. Merci d'être là. Laurence le disait, est-ce qu'il est encore nécessaire de vous présenter ? Le réalisateur du Péril jeune, chacun cherche son chat, un air de famille, encore ceux qui nous lient. Mais devant moi, j'ai un jeune showrunner. C'est votre première série en tant que showrunner qui était présentée hier soir en ouverture, Salade grecque. Alors ma première question, est-ce que c'est la même chose ? Quel effet ça fait de présenter une série et un film ? Est-ce que c'est la même chose ? Non, évidemment, c'est très différent. D'une part, hier, il n'y a eu que deux épisodes. Donc c'est vraiment un quart de ce qu'on a fait. Il y a huit épisodes. Donc on n'a pas la sensation qu'on montre tout. Mais c'est très différent de travailler pour le cinéma et pour une série. Je vous qualifiais de showrunner. Est-ce que ce mot, ça vous va ou vous considérez comme le réalisateur de Salade grecque, même si vous n'avez pas réalisé tous les épisodes ? Non. Disons que showrunner, en fait, je pense qu'originellement, ça décrit producteur, scénariste et réalisateur. Là, je suis les trois. Donc oui, on peut dire showrunner pour cette série-là. Pour 10%, c'était plus compliqué parce que pour moi, il n'y avait pas de showrunner. Parce que Dominique Besnard a initié la série. Ensuite, Fanny Réau, elle a écrit avec beaucoup de scénaristes. Ensuite, on est arrivé, nous, l'équipe des trois réalisateurs. Et donc, du coup, la direction de cette série était très collective. Et là, c'est le cas également pour Salade grecque, puisque c'est les mêmes réalisateurs que pour la saison 1 de 10%, avec Lola Doyon et Antoine Garceau. Et puis, j'ai travaillé avec cinq scénaristes. Et donc, forcément, dans une série, il y a un procédé qui est plus collectif qu'au cinéma. Ce goût du collectif, on va en reparler. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier soir à l'ouverture de Série Mania, préciser de quoi parle cette Salade grecque. Je vous propose de voir une photo qui est l'une des premières photos qui est apparue de cette série qui va apparaître sur l'écran. Est-ce que vous comprenez que cette photo, pour nous qui avons grandi avec vos films, ça nous donne un sacré coup de vieux ? Oui. Et c'est aussi ce que Romain Duris m'a dit. Parce que lui, il a des enfants plus jeunes. Il m'a dit, dis donc, tu m'as fait vieillir mes enfants super vite. Donc, oui, c'était un peu le principe. Mais pour ceux qui ne sont pas parents dans la salle, quand on a des enfants, on vieillit super vite. Cette photo, elle nous présente donc les deux personnages principaux, mais aussi les deux personnages précédents de la trilogie de l'auberge. C'est l'une des premières images qu'on avait de Salade grecque avant de découvrir la série, qui sera disponible le 14 avril sur Prime Vidéo. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo de la série et de l'envie de faire cette série ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la transmission, l'idée de la transmission dans cette série, l'idée de l'héritage. Et héritage vraiment au sens large, puisque ce n'est pas qu'une histoire de qu'est-ce qui reste quand quelqu'un meurt. C'est vraiment l'héritage familial, l'héritage psychologique ou l'héritage chromosomique. Il y a toute une série de choses qu'on hérite. Et donc là, oui, dans cette photo, il y a le fait que Tom et Mia, pour ceux qui ont vu Castette, oui, c'est ça, Castette Chinois. Tom et Mia, ils avaient 4 ans et 9 ans. Ils ont vu que c'était 2 enfants qui vivent la séparation de leurs parents. Et puis là, on voit une famille, on va dire, unie pour la photo. Unie pour la photo, exactement. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'une famille avec, même s'il y a justement des conflits, de la séparation, c'est une famille qui continue à être une famille. Alors, sans trop en révéler, la série s'intéresse à cette jeunesse-là. On va suivre des nouveaux personnages, Tom et Mia. Pourquoi êtes-vous intéressé à cette jeunesse-là ? Pourquoi la jeunesse, pour vous, c'est toujours plus intéressant que des gens installés ? En fait, parce que beaucoup de gens me posent la question en ce moment, je pense que c'est plus l'époque. Moi, j'aime bien faire le portrait d'une époque. Et en fait, quand on choisit de faire le portrait d'une époque par le filtre de la jeunesse, du coup, on décrit mieux cette époque-là, j'ai l'impression. Parce que les gens qui ont 20 ans, ils écoutent la musique de leur époque. Ils essayent d'être en phase avec leur époque. Et en fait, ce n'est pas tellement la jeunesse qui m'intéresse, c'est plutôt faire le portrait d'une époque à un moment donné. Et donc, dans les années 2000, c'était la jeunesse de Romain Duris et de Kelly Riley. Et puis là, c'est la jeunesse de Tom et Mia. Et donc, la musique a changé, mais pas que la musique. Vous aviez l'impression que Xavier n'avait plus rien à nous raconter, le personnage de Romain Duris ? C'était plutôt moi qui n'avais plus rien à raconter sur Xavier. Je me suis dit, parce que bon, je ne vais pas spoiler, mais il se sépare encore. Mais je me suis dit, axer ça sur soit sa vie amoureuse. Je n'avais pas de rebondissement, disons, à fabriquer qui était vraiment intéressant. Du coup, je me suis dit, voilà, partons sur autre chose. C'est à dire que ce qui est différent, c'est qu'il n'est plus l'acteur principal. Il est le père des acteurs principaux. Donc ça, ça change complètement la focalisation. Et c'était ça qui était intéressant. Et même, je pense maintenant, après avoir fini la série, que quand on voit cette série au regard des trois films précédents, on a connu justement les deux parents ayant 25 ans. Et il y a quelque chose d'un petit peu surnaturel. Parce que nous, on n'a pas connu nos parents jeunes. Et donc là, c'est comme si dans le film, vous voyez des jeunes. Et par contre, vous avez connu les parents allant en boîte de nuit à Barcelone. Et puis, on a connu les déboires sentimentales du père. On les a bien, bien connus quand même. On sait tout, même de sa vie sexuelle. Et là, dans Salade grecque, ce n'est pas tant une odyssée sentimentale qu'une odyssée politique. Je vous propose de regarder un extrait en exclusivité de Salade grecque. C'est au milieu de l'épisode 1. Je ne vous spoil pas grand chose. Normalement, ça devrait aller. Et vous allez voir, on fait connaissance donc avec Tom et Mia. Tom vient de retrouver Mia, sa sœur, qui était censée faire des études en Grèce. Et il découvre qu'elle travaille en fait dans une association de défense des migrants. Et vous allez voir, ça ne va pas très bien se passer. En fait, c'est juste que c'est le principe de l'assaut. En fait, on est là pour accueillir des gens qu'on en a vraiment besoin. Je veux bien Mia, mais là, tu es des premiers venus. Alors que moi, ton frère, ta propre famille, tu n'en as rien à foutre. Par contre, quand il s'agit d'aider toute la misère du monde, la mademoiselle est en première ligne. T'es tellement naze, ce que tu viens de dire, là. Tu te rends compte que tu parles de deux personnes qui viennent de quitter leur pays à cause de la guerre ? Pour que visiblement, ils n'ont pas vu leurs parents depuis des mois et que potentiellement, ils vont dormir à la rue. Et toi, tu oses comparer ça à notre famille d'ultra privilégiés qui n'ont jamais eu aucun problème ? Mais t'es sérieux ou quoi ? Quoi ? Mais bien sûr que s'ils donnent notre famille aussi, il y a des problèmes, qu'est-ce que tu crois ? Oui, bien sûr. Alors ça y est, maintenant que t'es parti chez papa et maman, tu te la pètes en mode, plus rien à foutre de la famille. Mais c'est toi qui en a plus rien à foutre de rien, là. Mais non, mais attends, évidemment que j'en ai pas rien à foutre. Moi aussi, je suis comme toi, j'ai eu pitié d'eux. Je veux dire, la guerre, la misère, tout ce qui leur arrive, quoi. Je veux dire, je suis pas contre aider tous les migrants. C'est pas des migrants, putain, c'est des réfugiés, Tom. D'accord, mais c'est pas parce que c'est des réfugiés, c'est forcément des gens formidables. Si ça se trouve, c'est de là, c'est des vrais connards, tu sais pas. Je ne crois pas que ce soit des connards. Tu parles français, Rémi ? Oui, un peu. J'ai fait deux ans au lycée français de Damas. Ah, il y a un lycée français, à Damas ? Oui. Ah, je savais pas. Je savais. C'est drôle, parce que nous aussi, on a... Non, c'est vrai, on a étudié au lycée français de New York. Ah oui, mais comment je pouvais me douter qu'il parlait français ? Arrête, je préfère même pas commenter. Donc, elle, c'est une migrante syrienne qui travaille avec toi ? Putain, c'est pas une migrante, Tom, c'est une réfugiée. Elle a fui un pays en guerre, elle a un titre de séjour, et oui, elle travaille. Vas-y, monte. Tu les as dû à monter ? Hein ? T'as passé ton permis ici ? Ouais, c'est Christos qui a insisté pour que j'apprenne à conduire. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Qui a déjà eu Tobias avant. Christos, c'est lui que j'ai rencontré à Lesbos, tu sais, quand j'étais chez la meuf d'Isabelle. C'est lui qui m'a donné envie de venir à Athènes pour faire des sciences politiques. Ah ouais ? Ouais. Super. Quoi ? Non, rien. Il y a beaucoup de graffiti, hein ? Hein ? Il y a beaucoup de graffiti. Ouais. T'aimes bien ? Ouais. Ok. Ah oui, bonne étanche. Bon, t'inquiète pas, je vais te trouver un lit, mais je te préviens, c'est pas très confortant. Alors c'est ça, ta suite et vue ? Bah ouais. Voilà, c'est chez moi. You can wait for me two minutes, please. Oh, ma chambre. D'accord. Ça, c'est ma chambre. Trop bien. Ok. Voilà. Paco, je te présente Paco, mon frère Tom. Qu'est-ce que tu as l'amigre ? Ah, oui, bien, oui, bien, et tout ? Putain, j'ai rien compris. Il a dit quoi ? Ah non, pardon, je disais bien. Ah. Il est pas espagnol ? Non, il est belge. Ah, you can come. C'est vraiment l'aubergue espagnole ici ? Euh, bah non, pas vraiment, non. Vous l'avez fait exprès, quand même. C'est vraiment l'auberge espagnole ici ? Non, pas vraiment ? Je crois que c'est clair, non ? Voilà. Non, bah oui, il y a toute la question de savoir si c'est pareil ou pas pareil. Justement, on a l'impression que Salade grecque nous dit que l'Europe rêvait d'il y a 20 ans celle de Xavier qui découvrait les joies d'Erasmus en draguant les filles et en faisant la teuf sur du Daft Punk. Bah, tout ça, c'est fini. Ça veut dire quoi ? Que l'auberge espagnole, c'était une utopie ? Oui, c'est-à-dire que je pense, en tout cas, il y avait vraiment, quand on filmait l'auberge espagnole, il y avait un truc qui était très, très enthousiasmant, le fait que l'Europe était en construction. Il n'y avait pas encore l'euro, la monnaie européenne. Il n'y avait pas, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient en construction. Il y avait vraiment cette idée que, je me rappelle, on disait à l'époque, il n'y aura plus jamais la guerre en Europe grâce à la construction de l'Europe et tout ça. Et puis, l'histoire a prouvé que cette utopie, elle n'a pas été complètement réalisée. L'Angleterre est sortie de l'Europe. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a eu la crise en Europe où, finalement, la Grèce a failli être en faillite et sortir de l'Europe. Donc, il y a eu un certain nombre de coups durs européens. Et donc, oui, il y a une situation qui est moins enthousiaste. Mais ça n'empêche que l'Europe continue à exister, que l'identité européenne, mine de rien, avec ses obstacles et ses épreuves différentes, elle se construit. On l'a vu dans l'extrait, la série parle de lutte des classes, de questionnement des privilèges, d'interrogation politique. Est-ce que c'est compliqué de faire ou est-ce que vous auriez pu quand même faire une comédie aussi légère qu'était celle de l'auberge espagnole aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être léger sans être hors sol aujourd'hui ? Chaplin, vous répondrez que oui. Lui, il a fait des comédies avec le personnage de Charlot. C'est un clochard. C'est un SDF, on dirait aujourd'hui. Quand il fait le kid, il parle d'un orphelin qui vit dans la rue. C'est atroce. C'est très politique. Bien sûr, c'est très politique. Donc, c'était obligatoire pour vous d'être politique avec Salade grecque ? Ce que n'était moins la précédente trilogie. Oui, mais encore une fois, le but, c'est de faire le portrait d'une époque. Et donc, du coup, j'essaye de faire le portrait d'aujourd'hui où il y a une base qui est plus dure et plus politique. Ce qui n'empêche pas de faire la comédie. Et de la même façon que pour ces jeunes, Mia et Tom, ça n'empêche pas de faire la fête non plus. C'est à dire que même si la vie est dure. Ils la font avec quand même moins d'insouciance qu'à l'époque de l'auberge. Voilà, c'est moins d'insouciance. Et comment, justement, on réussit à attraper ça ? Comment vous réussissez à attraper l'esprit du temps, l'air du temps ? Puisque vraiment, la série donne une sorte de portrait d'aujourd'hui à travers cette jeunesse. Vous dites souvent que votre travail est celui d'un journaliste, que vous aimez le terrain, le lieu, enquêter pour faire des films. Là, c'est carrément un article du monde, Salade grecque. Alors, c'est vrai que ça fait... Enfin, depuis le début, en fait, moi, j'ai un gros travail de documentation avant de commencer un scénario. Et donc, quand je fais un film sur les vignerons, je me documente sur les vignerons. Quand je fais un film sur les danseurs, je me documente sur les danseurs. Donc, dorénavant, aujourd'hui, vous êtes vigneron et danseur ? Voilà, c'est ça. Non, je ne deviens pas ces gens-là, mais je me documente et je fais un travail de journaliste pour enquêter. Et là, je dirais que pour ce film-là, il y a eu différentes choses. D'une part, je connaissais mal la Grèce et Athènes. Donc, j'ai passé du temps là-bas. J'ai parlé avec beaucoup de gens grecs qui me racontent l'évolution politique, sociale de leur pays. J'ai travaillé avec cinq scénaristes qui avaient tous entre 26 et 30 ans. J'ai vite compris qu'il fallait que je travaille avec des gens qui étaient plus jeunes que moi. Qu'est-ce que ça apporte, la jeunesse, justement ? Ça, ça a été vraiment fondamental pour ce film. Vous dites film depuis tout à l'heure ? Je reviens à votre question sur l'acuité pour essayer de me documenter. Là, moi, il a fallu que je me documente sur la nouvelle génération. Et donc, du coup, on a travaillé pendant deux, trois ans avec les scénaristes. Ils m'ont raconté ce que c'était d'avoir 25 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que même si moi, j'ai trois enfants qui ont entre 15 et 25 ans, déjà, mes enfants forcément me racontent des choses. Mais le travail avec les scénaristes a été plus important pour comprendre des choses que je n'avais pas forcément vues et de comprendre aussi que je suis d'une autre génération. Vraiment, j'ai une autre façon de penser que les gens de 25 ans. Vous avez vraiment senti la distance des générations ? Parce que quand vous créez Xavier pour l'auberge espagnol, vous n'avez pas son âge non plus. Là, vous sentez vraiment que vous regardez un continent qui est loin de vous ? Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai 12 ans de plus que Romain Duris. Donc, les trois films, je disais toujours que j'ai 12 ans d'avance pour réfléchir à l'histoire. Donc, c'est vrai que quand il est dans Les Poupées Russes, il a 30 ans. Je me suis dit c'était quoi d'avoir 30 ans ? Je me disais oui, c'est le début dans La Vie Active. C'est aussi le moment où moi, je me suis mis en couple. Et du coup, je raconte ça. Je me dis voilà, c'est finalement le moment où après être sorti avec plein de filles, je me suis dit... C'était des portraits décalés de votre vie à chaque fois ? Oui, c'est ça. Et voilà, je tirais des conclusions, disons, de c'est quoi 30 ans, c'est quoi 40 ans. 40 ans, c'est là où je me suis séparé de la mère de mes deux enfants. Donc, du coup, je vivais la vie d'un père divorcé. Donc, voilà, j'ai raconté ça dans Castel Chinois. Donc, à chaque fois, il y a un décalage qui fait que je regarde cette génération avec un peu de recul. Mais là, c'était beaucoup de recul. Là, moi, j'ai plutôt 30 ans de plus que les... Enfin, même plus que 30. Donc, voilà, je ne pouvais plus vraiment être proche. Et donc, du coup, il fallait que j'assume la distance qu'il y avait. Ça a changé votre manière de les filmer, notamment ? Est-ce que vous les avez regardés plus que comme un observateur qu'en étant impliqués avec eux ? Est-ce qu'au fond, avec Salade grecque, la dimension politique de la série vient aussi que vous regardez ces personnages avec une sorte de fascination ? Non, il n'y a pas de fascination, mais il y a juste le fait que dans l'auberge espagnole, on était vraiment ensemble. Et quand on sortait le soir, on sortait tous ensemble et que là, je ne sortais plus avec les... Donc, il y a eu certaines fêtes où je me suis dit, c'est mieux que je n'avais pas. Je suppose que la bande de Salade grecque a fait pas mal de la fête. Oui, bien sûr, ils habitaient un immeuble où ils avaient chacun des appartements différents dans cet immeuble. Donc, ils étaient un peu en colocation, un peu comme dans l'histoire. Et donc, ils ont vécu six mois à Athènes. Donc, c'est vraiment un espèce de temps long. C'était ce matin, l'italienne Fotini qui disait j'avais fait Erasmus. Elle a fait Erasmus à Paris. Elle a dit en fait, je me suis rendu compte, j'avais raté mon Erasmus et mon Erasmus réussi. C'était à Athènes pendant ce tournage. Donc, il y a eu cette sensation d'une vie comme ça collective qu'ils ont vécu. Et où moi, ayant 60 ans aujourd'hui, par rapport aux gens de 25 ans, oui, je n'avais pas les mêmes sorties. Vous posez sur cette génération un regard politique, la question de la lutte des classes, des privilèges centrales dans Salade grecque. Vous l'aviez déjà interrogé dans Ma part du gâteau, qui était peut-être votre film le plus politique. On sent que la série libère en vous quelque chose de plus frontal, de plus direct. Je me trompe ? Non, c'est vrai. Moi, j'ai toujours eu des parents politisés. Ma mère, notamment, m'a souvent dit pourquoi tu ne parles plus de politique dans tes films. Donc, c'était une sorte d'hommage à ma mère. Et c'est vrai. Alors, c'est vrai ce que vous dites sur ma part du gâteau. Là, il y avait vraiment l'idée. Enfin, c'était juste après la crise de 2008, 2010 et où je me suis dit la crise financière a créé une crise économique, puis une crise sociale. Et donc, il y avait des gens qui étaient. Il y avait des usines qui fermaient avec des gens qui étaient jetés à la rue. J'avais même fait travailler des gens qui étaient des syndicalistes, disons, qui avaient été très activistes au moment de la fermeture de leur usine. Et où j'essayais de décrire une réalité sociale. Et donc, en montrant le rapport des gens qui travaillent dans la finance et qui ont un rapport très, très distant à l'industrie, au monde ouvrier. Et donc, le personnage de Gilles Lelouch, qui était trader dans le film, il engage une femme de ménage, Karine Viard, qui est issue de Dunkerque, d'une usine qui a fermé à Dunkerque. Puis, en fait, on s'aperçoit dans le cours de l'histoire que c'est lui qui a fait fermer l'usine. Et donc, il y a un rapport entre le monde de la finance et le monde économique et le monde social. Qu'on retrouve dans Salade grecque, le monde de la finance des startups. Et puis, il y a un immeuble qui va peut-être sauver des personnages. Oui, parce que la question de savoir, est-ce qu'il y a un rapport ? Parce qu'il y a plein de gens qui vous disent non, mais il n'y a pas de rapport en fait quand on vend des actions. En fait, il n'y a pas de rapport sur la vie des gens. Si, il y a un rapport. Donc, oui, cette question m'intéresse, cette question vraiment sociale. Et là, c'est vrai que dans l'opposition qu'il y a entre Tom et Mia, que vous avez vu un peu à l'écran, Tom, c'est un startupeur. Il veut créer sa startup. Il veut utiliser la green economy, comme on appelle ça. C'est très ironique quand même. Oui, parce que l'écologie, ce n'est pas que une valeur positive. Il y a plein de gens qui utilisent ça comme une espèce de trend économique, justement. Donc, on essaye de jouer avec ça. Et puis, sa sœur, c'est donc plus une activiste. Et ce qu'elle dit, d'ailleurs, dans une scène peu après, c'est qu'elle est venue à Athènes faire des études de sciences politiques. Et puis, qu'à un moment, elle a arrêté ses études parce qu'elle a dit à force de parler de politique, j'ai l'impression qu'on n'en fait pas. Et que moi, je préfère avoir un rôle dans l'humanitaire, en aidant des associations qui aident les migrants. Je préfère faire de la politique plutôt d'en parler. Et je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. C'est-à-dire que souvent, les gens qui font de la politique n'en parlent pas. Et à l'opposé, ceux qui en parlent, parfois, n'en font pas. On a l'impression que cette jeunesse d'aujourd'hui, on la découvre politique, engagée. Je voudrais vous montrer une scène du Péril jeune, un film où vous aviez déjà filmé la jeunesse. Vous allez voir, on a l'impression que cette scène aurait pu être racontée, faite, écrite aujourd'hui. Regardez. 1994 et on a l'impression que c'est aujourd'hui. Alors, le film est sorti en 94 et l'action se passe en 1975. Donc, je décris effectivement, moi, j'ai écrit avec deux amis qui étaient au lycée avec moi et on décrit nos années lycée. Et donc, c'est vrai que dans les années 70, il y avait un groupe femme et qu'il y avait toutes ces discussions. Mais surtout, cette question-là qui résonne beaucoup aujourd'hui sur la place des femmes, la voix des femmes, justement. Votre cinéma a toujours été au centre de ces questionnements-là, de ces réflexions-là, c'est-à-dire de faire le portrait des changements de la société, des évolutions de la société. Le Péril jeune, c'est un film qui est devenu culte. Le mot culte, ça vous va ou ça vous agresse ? C'est des choses que les gens se disent. Moi, je ne fabrique pas des films de culte, c'est les gens qui le font. Mais vous comprenez que ce film, qui parlait de la jeunesse de 75, qui sort en 94, aujourd'hui, fasse encore écho. Et on a l'impression que c'est un film sur la jeunesse presque d'aujourd'hui. Tant mieux. C'est ça qui est bizarre, c'est que moi, je vous disais que finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'interroger l'époque et d'interroger le présent. Mais c'est vrai que quand on est précis sur le présent, bizarrement, on peut devenir universel. Le présent, c'est aussi vieillir avec ses acteurs. C'est en tout cas ce que vous avez essayé de faire. On a vu un très jeune, Romain Duris, sur l'écran. On le sait, vous l'avez découvert, vous l'avez révélé, vous l'avez suivi, notamment dans l'auberge espagnole. Si je vous dis que Romain Duris, c'est votre Antoine Douanel, ça vous va ou pas ? Non, parce qu'on fait le personnage fétiche. Disons que je n'ai pas voulu copier Truffaut et le personnage ou la relation même d'ailleurs de Truffaut et Jean-Pierre Léo. Truffaut disait assez volontiers que c'était son alter ego. Moi, je n'ai jamais dit que Romain Duris, c'était mon alter ego. Donc, il n'y a pas la même relation. Et ensuite, parce que c'est que dans Castel Chinois où là, j'ai assumé le rapport avec Truffaut. Parce qu'au bout de trois films, je me disais, je fais comme Truffaut. Finalement, je suis un personnage à travers le temps. Mais du coup, c'était effectivement au troisième film où je me suis dit, voilà, je passe derrière Truffaut. À l'écran, il y a trois versions de Xavier. On est sur une belle évolution capillaire de Romain Duris. Ces trois images-là, quand vous les voyez, qu'est-ce que ça provoque chez vous ? C'est de quoi ? De la nostalgie, de la mélancolie, de la fierté aussi ? Non, enfin, là, ça faisait dix ans qu'on n'avait pas travaillé avec Romain dans Salade grecque. Et je me suis rendu compte. Puis là, bizarrement, on vient de fêter les 30 ans du Péril Jeune. Donc, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Il y a une sorte de parcours de vie qu'on a fait ensemble. Et sur certaines scènes de Salade grecque, c'était fou à quel point ça remplissait la scène. C'était que c'était au-delà des mots ou de la scène qui était jouée. Il y avait ce temps passé ensemble. qui nous a beaucoup émus, et lui et moi. Et il y a une histoire entre nous. Il y a un parcours de vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à nouveau avec d'autres acteurs ? Je pense à François Civil, par exemple, que vous avez fait tourner plusieurs fois. Oui, après, je ne sais pas combien de projets on a fait ensemble, puisqu'il a travaillé sur 10% aussi, François. Mais ça ne pourra jamais être comme Romain. Parce que moi, j'ai fait 7 films avec Romain. Et puis, il y a cette série maintenant. Donc, il y a 8 projets, disons, avec Romain. Et bon, j'aimerais bien continuer à travailler avec François Civil ou avec Pio Marmaille. Il y a d'autres gens comme Gilles Lelouch aussi, qui a été vraiment important pour moi. Donc, quand on a un personnage masculin qui est un personnage principal dans un film, c'est forcément, on a une sorte de connexion humaine avec cette personne. Mais chaque acteur est différent. Donc, ne serait-ce qu'entre Pio Marmaille et François Civil, je ne cherche pas du tout les mêmes choses avec l'un et l'autre. Donc, voilà, c'est à chaque fois différent. On a parlé d'acteurs. Il y a aussi des actrices. Kelly Riley, que vous aviez découvert dans l'Auberge espagnole. Pareil, ces trois évolutions. D'autant plus que Kelly Riley, aujourd'hui, c'est une star internationale. Elle est quand même l'actrice de Yellowstone, qui est un phénomène série. Ça vous fait quoi ? Alors, quand même, vous parliez de fierté. Oui, il y a une fierté d'avoir aidé ces gens à exister en tant qu'acteur, actrice. Un jour, j'avais rencontré Stephen Frears qui me disait qu'il avait découvert Kelly Riley grâce à moi. Et donc, oui, c'est des trucs de fierté de se dire, voilà, on met des coups de projecteur comme ça sur des personnes. Donc, Romain, effectivement, lui, il raconte qu'il ne voulait pas être acteur et qu'il est devenu malgré lui avec le Péril Jeune. Et puis, il y a eu Audrey Tautou dans l'Auberge espagnole. Il y a eu Cécile de France. Il y a eu beaucoup d'acteurs. Je ne parle pas de la série de 10%. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui ont émergé ensuite. Donc, c'est vrai qu'il y a une fierté de ça. Ce matin, il y avait une rencontre passionnante avec Philippine Leroy-Beaulieu et elle parlait de vous, justement. Et on lui demandait si elle savait comment Cédric Clapiche l'avait découvert, pourquoi il l'avait choisi. Elle dit qu'il faudra lui demander à lui. Eh bien, vous êtes là. Ça tombe bien. Non, c'est très simple. Philippine était la copine de celui qui est devenu mon scénariste Santiago Amigurena. Et donc, je l'ai connue. Elle avait 17 ans, quelque chose comme ça. Elle l'a dit ce matin que vous étiez effectivement l'ami de son fiancé. Oui, c'est ça. Et donc, on a passé des vacances ensemble de 17 à 20 ans. On se voyait beaucoup. Et puis ensuite, la vie est passée. Et puis, il y a eu un moment où justement, on s'est retrouvé à la projection de Santiago Amigurena. Il avait réalisé un long métrage. On s'est retrouvé assis l'un à côté de l'autre. Donc, ça, c'était il y a une dizaine d'années, je dirais. Et puis, c'était le moment où je faisais le casting de 10%. Et puis, je me suis dit, mais ce serait super pour le personnage, la femme de Thibaut de Montalembert. Et voilà, elle a fait 10%. Puis derrière, je pense que c'est grâce à ça qu'elle a fait Émilie de Paris. Donc, elle raconte beaucoup que je l'ai aidée. Mais c'est toujours le même processus. Finalement, c'est juste de donner une exposition. Ce qu'on retient quand même, c'est que c'est important d'être assis à côté de vous à une projection pour avoir un rôle. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde dans la salle. Voilà, oui. Je voudrais vous montrer quand même un dernier personnage, celui de Cécile de France, parce que ce personnage-là, il a aussi une importance. Il évolue au fil des sagas. C'est aussi l'évolution des droits LGBT. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez été un pionnier aussi dans ces représentations-là, dans les représentations des lesbiennes à l'écran. D'où vous êtes venu, cette envie-là aussi de faire de ce personnage-là un personnage aussi fort, aussi puissant ? En fait, le personnage de l'Auberge espagnole est lié. En fait, beaucoup de choses de l'Auberge espagnole sont liées au fait que j'ai fait deux années d'études à New York, dans une école de cinéma à New York. Et ma meilleure amie était lesbienne. Et on a eu une petite histoire. Et c'était très troublant de voir qu'il y avait une histoire, parce qu'on était très, très proche. On avait une grande complicité et qu'elle n'avait pas de désir pour moi. Et donc ça, ça m'a beaucoup travaillé à l'époque. Ça vous a inquiété, c'est ça ? C'est une remise en question du mal. Oui, et par contre, c'était joli la relation qu'on a eue. Et donc, c'est un peu ce que je décris de la relation entre Xavier et Cécile de France. Donc ça, c'est vraiment très tiré de cette amitié que moi, j'ai avec cette femme. Et vous voyez aussi à quel point ce personnage a épousé les évolutions de la société française ? Oui, alors ça, c'est presque plus une discussion que j'ai eue avec Cécile de France, où au début, elle imitait son agent, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas sur le monde homosexuel. Donc elle s'est beaucoup inspirée de son agent. C'est drôle d'ailleurs, parce que son agent est celle qui a inspiré le personnage de Camille Cotin plus tard. Donc l'autre personne lesbienne importante dans ma filmographie, c'est de tirer de la même personne, finalement. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses, moi, que des copines lesbiennes me racontaient sur comment les garçons ne savent pas faire des choses. Et c'est intéressant, les garçons qui ont fait cette expérience. Justement, on apprend plein de choses aussi dans vos films. Il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on aurait du mal à définir le genre de vos films. C'est des comédies, c'est des drames, c'est la vie. Vous faites quelque chose qu'on ne fait pas normalement, des chroniques. Ça vous va comme mot ? Oui, on dit souvent ça. C'est vrai que la chronique, ça indique grosso modo un film qui n'a pas d'histoire intéressante. C'est pour ça que vous vous posez la question. Est-ce que ça vous va ? Moi, ça me va très bien, parce que je me réfère beaucoup à Georges Perec, l'auteur qui a écrit un chapitre de son livre qui s'appelle L'infraordinaire. Et j'aime beaucoup cette notion-là de ce qui s'oppose à l'extraordinaire, qu'il décrit ce qui est plus qu'ordinaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant, quand on est intéressé par le réalisme ou même le naturalisme, de se dire, je vais essayer d'être hyper réaliste, de me dire, je vais essayer de prendre quelque chose qui, au départ, est inintéressant et d'essayer de le rendre intéressant. Donc cette notion-là, elle m'intéresse beaucoup. Et vous allez voir, justement, un frigo, ça vous suffit à faire une scène, une scène à la fois émouvante, drôle, surprenante. C'est un extrait de l'auberge espagnole. Et un frigo, ça raconte toute une société. Regardez. Bonjour, Wendy. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous allez? Bien. Qu'est-ce? Babilonia. Cette maison, c'était une auberge espagnole au sens littéral. Alors, attends. Auberge, auberge... Il en est de la lecture comme des auberges espagnoles. On y trouve que ce qu'on y apporte. Mon roi. C'est un peu compliqué d'en expliquer le fonctionnement, mais si je résume, ça donne à peu près ça. Allô ! Bon, je commence par le téléphone. Je vais essayer de vous expliquer. Non, tiens, par le frigidaire, voilà. Hola. Pourquoi vous avez mis vos glaces dans le frigo ? Je ne les ai pas mis, je les ai mis. Je me souviens que, quand j'étais à la maison, avant, j'avais mis des glaces dans le frigo. Et quand j'avais mis des glaces dans le frigo, j'avais mis mes glaces. Ah, oui, c'est pas grave. Alessandro, vos pieds. Oh, voilà, voilà. Sorry, c'est mon pote. Oh, oui, sorry, mais la pote est trop large. Oui, je sais, mais la pote est trop grande. Mais tu peux pas, comme, se le placer ? Hola. Por favor, Tobias. N'a personne veut un thé ? Non, je ne sais pas. Non ? Non ? Non ? Non ? Oui, moi. Moi ? Ciao. Ciao. Mais non. Mais non. Tu veux bien me voir, là ? Mais oui. Bah oui. Non. Allez. Non, mais je peux pas complètement te parler. Non, mais je suis pas seul, c'est tout ça. Ce qui m'intéresse dans cette scène, c'est qu'au fond, les plans d'insert, les objets qu'on voit, le frigo, le téléphone, racontent presque autant que les personnages. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans votre cinéma. Oui, alors, parce que pour revenir à ce que vous disiez, raconter l'histoire d'un frigidaire, a priori, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des questions politiques, savoir est-ce qu'on range tout n'importe comment ? Est-ce qu'on fait des étagères avec chacun qui a les choses qu'il achète ? Vous appliquez ça chez vous également ? C'est une vraie question. Non, non, non. Mais justement, c'est intéressant dans une colocation, parce que soit on partage tout. J'ai déjà vu des communautés, par exemple, où des gens achètent pour tout le monde et puis tout le monde partage. Et puis, il y a d'autres où, justement, le partage est plus ordonné, compliqué. Donc, ça indique beaucoup de choses sur la façon de partager les choses. Mais en termes de mise en scène, vous voyez les traces mouillées au sol, le plan sur le téléphone, le plan sur les objets. C'est une façon de raconter. Vous citiez Georges Perec, les choses au fond. Vous aviez fait un film, l'un de vos premiers films, Rien du tout. Est-ce que c'est ça, en fait, de raconter des histoires ? C'est de prendre le rien du tout ? C'est ça. Encore une fois, l'intraordinaire, c'est le fait de s'attacher à des petites choses. Et là, l'Italien vient chercher ses lunettes dans le frigidaire. Et puis, on se dit pourquoi ses lunettes sont dans le frigidaire. Et puis, en fait, il a une explication. C'était samedi soir. Et voilà, il a pris du fromage et il a laissé ses lunettes dans le frigidaire. Et donc, voilà, pour moi, c'est presque ça l'intérêt des histoires. C'est de raconter comment on rentre dans la tête d'un personnage, comment on rentre dans la vie d'un personnage avec des mini détails, en fait. Xavier, c'est vraiment le personnage clapichien par essence, c'est à dire qu'il observe les autres. Il arrive au milieu d'un groupe. Le collectif, ça a toujours été le sujet de votre œuvre. Depuis, rien du tout. Chacun cherche son chat, même le collectif de la famille avec un air de famille. Qu'est ce qui vous plaît tant que ça? Vous dites souvent qu'au fond, le collectif, c'est ce qui vous intéresse. Et c'est surtout l'individu face au collectif. Oui, c'est à dire que par rapport à la fameuse phrase l'enfer, c'est les autres de Sartre, moi, je pense vraiment le contraire. Je trouve que la salvation, c'est les autres. Et c'est vrai que bon, dans mes films, il y a toujours le mélange de questions individuelles liées à des questions collectives et d'essayer de résoudre comment une chose individuelle, une chose très psychologique, intime, arrive à se combiner avec des choses politiques, sociales, une colocation, une famille, un quartier dans chacun cherche son chat. Et donc, toutes ces questions là m'intéressent et dans ce qui nous lie, une fratrie. Donc, à chaque fois et même même sur le thème de l'amour dans deux mois, finalement, c'est le film peut être le plus basique que j'ai fait en parlant de deux personnes et en parlant pas d'une histoire d'amour. C'est qu'est ce qui se passe avant une histoire d'amour? Pourquoi deux personnes vont être amenées à se rencontrer? Et de se dire que avant même qu'il y ait la possibilité d'une histoire d'amour, il y a quand même quelque chose d'intéressant à raconter. Donc, c'est cette question du rapport de deux mois était très explicite sur le titre. C'est vraiment deux mois, deux individus et que ces deux personnes qui n'ont rien en commun, il leur suffit de la rencontre pour qu'ils aient quelque chose en commun. Et la ville va leur permettre de se rencontrer. Mais même très pragmatiquement, j'ai l'impression que dans votre cinéma, c'est le collectif qui prime et qu'il n'y a pas de second rôle chez vous. Vous connaissez la phrase. Il n'y a pas de second rôle. Il n'y a que des seconds acteurs et ainsi de suite. Est ce que c'est ça? Il n'y a pas de second rôle chez vous? On a l'impression, on retient énormément la bande de l'auberge espagnole. On les aime tous autant. Oui, mais c'est un peu ce que j'ai découvert en faisant Rien du tout. Donc, mon premier long métrage, Rien du tout, c'était presque le titre. Ça pourrait être le titre de tous mes films. C'est qu'on se sent des petits riens d'un grand tout et que du coup, un personnage secondaire, il peut avoir une vie importante. Et dans Rien du tout, je crois qu'il y avait une trentaine de personnages et j'insistais à l'époque pour dire qu'il n'y avait pas de héros. Même si Fabrice Lucchini était le PDG de ce grand magasin et qu'il y avait des personnages. Il y en avait quand même trois, quatre qui étaient plus devant que les autres. Mais au fond, ils étaient 30 et moi, je n'avais pas choisi lequel était le plus important. Donc, ce n'est pas parce qu'il est PDG qu'il est plus important. Donc, c'était vraiment ça. Vous avez continué ça de film en film jusqu'à encore où on suit une héroïne, mais on va croiser plein de personnages qu'on aime tout autant. Oui, c'est à dire que je pense quand même qu'à partir du... Mais pourquoi vous n'arrivez pas à choisir ? En fait, vous n'aimez pas les héros singuliers. Vous aimez le collectif par dessus tout. Je n'aime pas forcément les héros. C'est à dire que la logique américaine du héros m'emmerde en fait, parce que... Et ensuite, ce qui va avec, c'est la lutte du bien et du mal où il n'y a pas de lutte du bien et du mal. Il y a des erreurs, il y a des... Mais pour moi, il n'y a pas de méchant. Je veux dire, tout le monde est méchant, tout le monde est gentil. On alterne entre les deux et il y a des périodes on se plante et où on fait du mal aux autres. Et mais pour moi, c'est... Enfin voilà, il n'y a pas il n'y a pas le côté binaire que souvent. Et la notion de héros met ça en valeur très souvent. Et donc, du coup, il y a celui qui a raison et il est opposé au grand méchant qui veut annihiler la planète. Et ce truc là n'existe pas, quoi. Vous aviez dit que faire du cinéma et aller au cinéma, c'est aller à la rencontre de l'autre. Est ce que faire une série, c'est travailler avec l'autre parce que c'est un esprit collectif ? Est ce que le collectif est encore plus fort en série qu'au cinéma ? Oui, et puis il y a déjà ça dans le cinéma. Moi, j'ai toujours dit que c'était un sport collectif, le cinéma. Et la série encore plus ? La série encore plus parce qu'il y a plus de gens. Donc, je racontais tout à l'heure que là, ne serait-ce que l'écriture, ce qu'on appelle une writing room, c'est vraiment le fait de partager avec beaucoup de gens. Et j'ai vraiment découvert en faisant Salade grecque que la notion d'intelligence collective, c'est que quand on est six dans une pièce, on parle d'un thème et chacun donne son opinion. Et en fait, on va retenir des choses de chacun qui est dans la salle. Et du coup, finalement, il y a quelque chose qui est vraiment l'essorage du cerveau de chacun et qui donne quelque chose d'intéressant. Mais c'est compliqué quand on est un auteur, quand on est un cinéaste reconnu, de mettre un peu son égo de côté et de travailler avec les autres pour une série. Vous avez l'habitude d'écrire vos films à un, une, deux personnes, trois personnes maximum. Là, c'est vraiment un collectif. Est-ce que faire une série, ça a un peu titillé votre égo de réalisateur ? Oui, je pense qu'on ne peut pas faire une série sans avoir la volonté de mettre son égo de côté. Parce que ne serait-ce que là, le fait de travailler avec deux autres réalisateurs, on a vraiment coécrit à plusieurs, les huit épisodes. Et puis moi, il y a des scènes, par exemple, j'ai écrit, mais à 100% intégralement et que Lola Doyon ou Antoine Garceau ont réalisé. Et puis après, ils n'ont pas du tout réalisé comme moi, je pensais. Donc, il y a la découverte au montage en disant « Ah ouais, tu as filmé ça comme ça ». Et au début, ça me troublait. Et puis finalement, comme je fais quand même très confiance et à Lola et à Antoine, il n'y a pas de remise en question de leur vision. Mais il y a justement le fait que je n'aurais pas fait ça. Et parfois, c'est plus intéressant que ce que j'aurais fait. Parfois, j'estime que ça aurait pu être autrement. Ça titille votre ego, ça questionne. Complètement, complètement. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant. Presque maintenant, maintenant que la série est finie, je suis presque content des choses qui m'ont étonné finalement, où j'étais au début vraiment soit déçu, soit étonné par là où la scène a été. Vous avez dit que pour préparer l'écriture de Salad Gray, vous étiez à la rencontre d'éminentes figures de la série américaine. On peut savoir lesquelles ? C'est Christina Wayne qui a participé à « Mad Men », « Breaking Bad » et plusieurs autres de ce genre-là. Pas mal. Voilà. Et quand elle parle, on l'écoute, quoi. Et c'était vraiment intéressant parce qu'elle a vraiment des techniques, disons, d'approche. On était encore vraiment au tout au début. Vous êtes retourné à l'école, en fait. Ouais, vraiment, parce que elle a vraiment mis le doigt sur qu'est ce qui était spécifique dans l'écriture des scénarios pour une série par rapport à moi, ce que je connaissais sur les longs métrages. Et donc, du coup, j'ai vraiment appris, quoi. J'ai vraiment, j'ai vu à quel point, d'une part, c'est obligatoirement très technique. Et donc, du coup, c'était intéressant d'écouter sa procédure, disons. En termes de mise en scène, vous vous étiez confronté à la série avec 10%. On l'a dit, on vous a beaucoup associé à 10%, mais vous avez fait deux épisodes et demi, c'est ça, de 10%. J'aimerais quand même qu'on voit un extrait de 10% et j'ai l'impression qu'il y a l'essence clapiche dans une scène de 10%. C'est quasiment au tout début de la série. Voilà, je crois, un plan très clapichien en termes de mise en scène. Tu me réserves une table au fumeur, je déjeune avec Audiard et R.S. Truc. Je te le prends, hein ? Merci. Non, mais demain, t'as déjà un déjeuner avec Danny Boon au Marly. Oh, putain, t'es chiante, Magali ! Samuel, je peux te voir tout à l'heure. Ouais, la force honnête. Non, mais Audiard et Danny Boon, je peux quand même pas leur proposer de déjeuner ensemble. Bah écoute, tu manques à l'un, midi et demi, d'autre à 14h. Tant pis, je déjeunerai deux fois. Bonjour. Ah, sinon, je veux bien que t'appelles Clémentine. Tu dis que je suis vraiment désolée, mais pour ce soir, je vais pas pouvoir venir. Clémentine, la... Enfin, ta copine, celle de la semaine dernière ? Pourquoi ? J'ai couché avec une autre Clémentine, ça va, Arlette ? Oui, beauté. Mais ça, je sais pas, en fait. Mais qu'est-ce que je lui dis ? Hein ? Bah... Qu'elle est superbe et que je m'ennuie avec elle. Mais non, tu lui dis pas ça ! Oh ! Tu réfléchis un peu ? Je sais pas, tu... Tu te démerdes, quoi ! Tu te dis que j'ai une projection, une réunion... Enfin, tu brodes ! C'est moyen ? Oui. Tu réponds pas à Cessine de France, Gabriel ? Euh... Euh... Je... Je la rappellerai. Ça va ? Oui. Ouais, ouais, et toi ? Ouais, ouais. Une caméra extrêmement mobile qui traverse plein de personnages, plein de situations. Et puis, une question essentielle, ça va ? Qui est en fait le vrai sujet de cette scène. Si je vous dis que ça, pour moi, c'est du clapiche pur jus, ça vous va ? Ça me va. Super ! Je suis content d'être venu. Non, non, j'étais assez content parce que je crois que c'était la présentation de tous les personnages de l'agence. Il y a vraiment cette idée de caméra qui traverse et... Vous citez souvent Robert Altman, mais on y pense beaucoup, cette capacité d'attraper la vie par un seul mouvement de caméra. Ça, c'est ce qui vous plaît le plus, j'ai l'impression, en tant que cinéaste. C'est pas forcément l'utilisation d'un plan séquence comme ça. C'est le fait de passer d'un personnage à un autre où, finalement, il y a quelque chose de sa personnalité qu'on perçoit en quelques secondes. Et donc, du coup, là, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur Camille Cotin. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur différents personnages qu'on croise. Donc, vous faites beaucoup confiance à la cacophonie, au fait que le spectateur soit capable d'attraper plein d'informations en même temps. Vous en avez conscience que votre cinéma est assez exigeant pour l'attention du spectateur. Oui, j'aime bien ça. C'est vrai que d'une part, le chaos fait partie de la vie et j'aime bien faire une sorte de mise en scène du chaos. D'autre part, c'est vrai que j'aime bien être exigeant avec le spectateur. Dans le début d'Encore, il y a 15 minutes sans dialogue et du coup, le spectateur a intérêt à être attentif à ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données par les images et j'aime bien ça. La liberté de création au cinéma, vous l'avez expérimenté. La liberté de création dans les séries avec la question des plateformes, c'est autre chose. Vous vous êtes senti totalement libre sur Salade grecque ? Oui. Enfin, disons que quand on accepte de faire une série, on accepte la contrainte. C'est à dire qu'on sait qu'on va être segmenté en différents chapitres. On sait qu'il y a ce que j'appelle la dictature du cliffhanger, c'est à dire qu'on accepte le fait qu'à la fin de l'épisode, où il y a une nécessité à donner envie aux spectateurs de voir la suite. Donc, il y a une sorte de mini suspense qu'on essaye de créer et on va vers ce suspense de la fin d'épisode. Et donc, du coup, ce n'est pas des contraintes que me donne Amazon. C'est des contraintes que moi, je me donne en acceptant de faire une série. Donc, pourtant, je vous coupe. Pourtant, dans Les Poupées Russes, vous donniez une vision pas très sympathique des diffuseurs de la télé. Je vous propose de regarder cette scène. Xavier doit écrire la suite d'une série et vous allez voir. Je ne sais pas s'il y a des diffuseurs dans la salle, mais je crois que ce n'est qu'une fiction. On est d'accord. Vous allez voir. La scène 57. Alors là, on se demande tous pourquoi Jean-Edouard et Odile ne s'embrassent pas dans la scène de l'orage à Venise. Oui, pourquoi ? Parce qu'on a envie qu'ils s'embrassent. En tout cas, moi, j'avais envie qu'ils s'embrassent. Je sais pas. C'était juste pour pas être trop cliché. Je sais pas. Justement, on s'y attend tellement que je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant qu'il se passerait pendant... Excusez-moi, je vous arrête tout de suite, mais pourquoi refuser ce plaisir aux spectateurs ? Ce film est prévu pour les fêtes. C'est un merveilleux cadeau que nous voulons offrir aux téléspectateurs. Non, non, non. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des clichés, Xavier. Oui, non, je suis pas d'accord. Mais il ne faut surtout pas oublier que c'est une suite. Retour aux Boisjoliers avait fait un max pour Passion d'Amour à Venise. Il y a une énorme attente des téléspectateurs. Il faut y aller. Tout le monde a besoin de savoir comment Jean-Edouard et Odile vont finalement tomber amoureux. Attendez. Jean-Edouard est beau. Odile est belle. Ils sont à Venise. C'est l'une des plus belles villes du monde. Vous connaissez Venise ? Il faut y aller, Xavier. Tout le monde aime les cartes postales. Tout le monde aime les couchers de soleil. Pourquoi refuser ça ? Mettez-les-nous sur des gondoles. Je vais être obligé de vendre le domaine du Boisjoli. Et pourquoi, Jean-Edouard ? Pourquoi ? Je vais divorcer. Mais... ta femme est tout courant ? Oui. Je lui ai tout dit. Mais c'est merveilleux. Ridicule. Oui, c'est merveilleux. Non, c'est pas ridicule. Attends. Toi, t'aimes pas les histoires d'amour. Tu trouves ça ridicule. Y'a plein de gens qui aiment les histoires d'amour qui trouvent pas ça ridicule. Alors, t'as accepté de faire suite de ça ? Bah ouais. Je t'aime. Bon, bah j'espère que c'est bien payé, alors. Oui, c'est mieux payé que mes articles, ouais. Et ton livre, c'est fini, quoi. Non, mais je peux pas tout faire en même temps, c'est tout. Bon, ça te plaît, toi, Lucas ? Oui. Moi, j'aime bien. Bon, forcément, c'est pas ce que je rêvais de faire. Mais je me dis que c'est une étape. J'apprends. J'apprends énormément. Qui cela peut-tu bien être ? Tu as trouvé quelqu'un ? Non. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Auberge Espagnole il y a 5 ans. Et j'ai jamais réussi à trouver un éditeur. Mais bon, je désespère pas. Barbara, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Je savais que je me trouverais ici. Alors, c'est elle. C'est ça. Ça s'est passé comme ça, les conversations avec Amazon ? Cédric ? On est entre nous, on peut en parler ? Alors, je vais être franc. On est là pour ça. Ça s'est plus passé comme ça chez France Télévisions que chez Amazon. C'est bien, on apprend des choses. Quand on faisait 10% et Fanny Herrero ou Dominique Bessner pourront vous en parler, il y a certaines phrases qu'on a entendues que je ne vais pas répéter qui ne font... qui ne rendent pas fiers du service public, on va dire. Donc voilà. Non, non, c'est sûr. La question du cliché, justement, je la trouve très intéressante dans cette scène. Vous, vous êtes qui, en fait, dans la scène ? Vous êtes Xavier qui dit qu'au fond, le cliché, ça sert à faire plaisir aux gens ? Ou vous êtes Martine qui trouve ça quand même vraiment nul ? Non, non, je suis comme Martine. Je comprends Xavier qui est obligé de le faire pour des raisons économiques et tout ça. C'est le seul boulot qu'on lui propose. Mais non, non, clairement. Enfin moi, je... Disons que c'était extrêmement plaisant de tourner ces scènes-là. J'avoue. Je crois que c'est le jour de ma vie où j'ai le plus ri avec Zindine Solem. Parce que c'est très, très plaisant de tourner ça. Mais c'est vrai que c'est une sorte de hantise. L'hantise du kitsch aussi, l'hantise de l'industrie. Oui, et puis c'est vrai que moi, quand je dis ça sur France Télévisions, moi, quand j'ai accepté de faire 10%, c'était justement pour ne pas faire ça. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on a... Alors ça, c'est vraiment du très mauvais soap opéra. Ça n'existe presque plus. En tout cas, aujourd'hui... On le regrette. Évidemment. Vous dites que c'est Six Feet Under, la série, qui vous a fait aimer les séries. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que Six Feet Under avait de différent ? Alors, par rapport à ce qu'on vient de voir, oui, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait de différent ? Oui, c'est justement une espèce de réalité des personnages où je pense qu'ils parlaient de la famille d'une façon très, très moderne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Six Feet Under, c'est une famille de croque-morts, c'est une entreprise de pompes funèbres et il y a trois frères et sœurs. Dit comme ça, ça a l'air d'une très bonne comédie, mais en fait, c'est vraiment super. Mais on rigole beaucoup. Et donc, c'est trois enfants qui doivent reprendre la société de leur père. Et c'est la problématique d'être des gens branchés, modernes à Los Angeles et qui vont... Qui travaillent avec la mort. Qui travaillent avec la mort et avec toutes les situations cocasses, parce que franchement, on n'arrête pas de rire dans cette série. C'est une série qui est ultra bien écrite, ultra bien faite. Et c'est vraiment la première où vous vous êtes dit, là, il y a un territoire qui m'intéresse ? Ah ouais, vraiment. Avant, tout ce qui est Maggie, Marc et Sophie, tout ça, c'était pas votre... Non, avant, il y avait tout ce qui était amicalement vôtre, Chapeau melon et bottes de cuir. Moi, j'étais un fan absolu de Chapeau melon et bottes de cuir quand j'étais petit. Il y a eu un millier de séries que je regardais et voilà Starsky & Hutch, K2000. Il y en a beaucoup qui étaient ces séries là. Mais c'est vrai que là, on passait dans autre chose. On passait dans quelque chose où il y a justement l'invention d'un ton. C'est à dire que c'est à la fois drôle, à la fois intelligent. La nuance, en fait. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui finalement reste dans la tête au même titre qu'un long métrage reste dans la tête. C'était pas juste du flux, comme on appelle ça. C'est quelque chose qu'on oublie très vite. Je sais que Série Mania a exaucé un fantasme de série film. Vous avez pu rencontrer Brian Cox de Succession. Je sais que vous aimez énormément Succession. Il sera là juste après nous pour une masterclass. Pourquoi Succession, ça vous plaît autant ? Qu'est-ce qui vous touche également ? Je trouve que c'est shakespearien, je dirais. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on retrouve dans les pièces de Shakespeare, où très souvent, c'est des histoires de rois dans Shakespeare, où il y a des problèmes à la fois humains, à la fois de politique, ou liés à comment un problème intime se mélange avec le problème d'un royaume, par exemple. Là, justement, Succession, le personnage de Brian Cox, qui est censé être une sorte de grand milliardaire comme chez nous. On a Arnaud, Pinault, Bolloré, ces gens-là. C'est bien que vous les avez tous cités. Non, il y en a beaucoup. Malheureusement, non, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et c'est vrai que les problèmes de succession de ces gens-là posent des problèmes différents. Et pareil, c'est la création d'un ton, la singularité, la façon de faire de la série différemment. Oui, et puis la modernité, c'est-à-dire que par rapport à la vie qu'on imagine des milliardaires, on n'imagine pas qu'ils se comportent de cette façon-là. Et ce qui était très troublant pour moi dans le premier épisode de Succession, c'est qu'ils sont totalement atroces tous. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qui a fait que j'ai regardé le deuxième épisode. On saurait faire ça en France, une série avec que des personnages atroces ? Ou est-ce qu'on a encore en France besoin qu'on aime un peu les personnages ? Oui, je crois qu'en France, on est plus sentimental. C'est-à-dire qu'on a besoin du côté charismatique. Il y avait ça déjà dans Dallas ou JR. On aimait la série parce qu'on détestait ce personnage. Et il y a un peu ça dans Succession, mais encore plus loin, je trouve, parce qu'il n'y a presque personne qui est sympathique dans cette série, ce qui est fou. Et moi, en tout cas, je me suis beaucoup attaché à cette série en me demandant pourquoi je suis des gens que je hais. Je crois que c'est la question qu'on se pose tous depuis plusieurs saisons. Et ça, c'est assez fascinant. Vous allez voir dans Salad Grey qu'ils sont tous quand même plutôt sympathiques. On a quand même envie de les aimer et de les suivre. Vous êtes également un très grand cinéphile. Vous avez créé cette excellente plateforme qui s'appelle la Cinétech, dans laquelle on valorise justement le cinéma de patrimoine, les auteurs. J'avais une question un peu piège. Est-ce que la cinéphilie, c'est la même chose que la séryphilie ? Je ne crois pas. En fait, c'est vraiment lié à ce qu'est la cinéphilie. C'est vrai que quand on a créé la Cinétech, je ne sais pas si vous connaissez ce site, la cinétech.com, on peut voir des films en VOD, donc acheter ou louer des films. Il y a actuellement deux films présents sur le site, ce qui est à peu près l'anti Netflix. Je dirais, c'est juste un site où ce sont les réalisateurs du monde entier qui choisissent les films présents sur la plateforme. Et donc, c'est les 50 films préférés de Jacques Audiard, de Scorsese, de Agnès Varda, de plein de réalisateurs. Je pense qu'il y a plus de 100 réalisateurs réalisatrices maintenant. C'est une façon de plonger dans leur univers à travers les films des autres. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, c'est... On ne pourrait pas faire la même chose avec les séries ? Alors, on pourrait faire la même chose avec les séries. Vos épisodes préférés de séries. Mais ce que je veux dire, c'est que la cinéphilie, donc quand on est attaché au cinéma, ce qu'on appelle le cinéma de patrimoine ou les grands classiques, en fait, c'est vraiment les œuvres qui restent et qui sont importantes. Enfin, moi, je sais que c'est un site qui est beaucoup utilisé par les étudiants en cinéma, par les réalisateurs, par les gens qui font du cinéma, parce qu'on se réfère à qu'est-ce qu'a fait René, qu'est-ce qu'a fait Godard, Antonioni, Ozu, Kurosawa. Donc, on a besoin d'avoir ces gens qui restent comme en littérature. On a besoin de lire Balzac, Proust ou Shakespeare. Oui, donc c'est les auteurs. Et donc, dans la série, il y a quand même plus quelque chose qui est du côté de ce qu'on appelle le flux. On est moins sur quelque chose qui reste. Et après, ce qui est peut-être moderne, c'est le fait que des séries comme ça, qui ont été prévues pour être du divertissement. Alors moi, je vais citer Friends en premier. Friends, c'est une série qui reste, quoi. Moi, je l'ai revue dix fois, je crois. Alors moi, je l'ai vu pendant le confinement. Je l'ai découvert pendant le confinement. Mais tout le monde, je crois que tout le monde s'est échappé dans Friends. Ça et les réunions Zoom. Mais c'est vrai que c'est... Et parfois, la réunion Zoom en regardant Friends. En regardant Friends, bien sûr, on l'a tous fait. Ce qu'on appelle le télétravail. C'est ça, oui. Où il faut avoir plusieurs écrans. Exactement. Mais c'est vrai que c'est particulier. Parce que Friends, je comprends qu'on le regarde plusieurs fois. Parce que moi, j'ai oublié absolument chaque épisode que j'ai vu. Mais j'ai adoré. Donc... Et est-ce que ça vous fait la même chose ? Quand l'épisode démarre, vous vous rappelez de ce qui se passe et des gags à chaque fois ou pas ? Moi, j'ai vraiment ce système-là. C'est-à-dire que j'oublie et quand ça démarre, je me souviens de tout. Oui, non. Parce que moi, je ne l'ai pas revu. Vous devriez... Ça va être le prochain plaisir. J'attends le prochain confinement avec impatience. C'est quoi, au fond, pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, une bonne histoire pour vous ? Qu'est-ce qui vous donne envie de raconter une histoire, que ce soit en film ou en série ? J'ai peut-être la réponse avec un extrait. C'est un extrait très court de Paris, film choral, dans lequel Romain Duris, atteint d'une maladie incurable, nous explique comment il tente de tenir bon. Regardez. Voilà, ça y est. Quoi ? Ça y est ? Ça y est quoi ? Je vais peut-être crever. Je te le dis. Toi, tu m'engueules, putain. Excuse-moi, merde. Et papa et maman ? Tu leur as dit ? Non, mais je ne peux pas leur dire papa à maman. T'imagines ? Bon, alors comment est-ce que tu fais pour... pour ta vie, pour le fric ? Je vis sur le peu de fric qui me restait, mais... Bon, ça commence à faire chaud, tu sais. Non, mais ça, je vais m'en occuper. Tu t'embêtes pas trop, tout seul ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je regarde un peu la télé, mais bon, ça me fait chier assez vite. J'ai commencé à jardiner aussi. Je plante des trucs. Pour te dire la vérité, le truc qui me fait le plus triper, c'est de regarder par la fenêtre. C'est-à-dire ? Je regarde les autres vivre. Je me pose des questions sur qui ils sont, où ils vont. Ils deviennent des sortes de héros d'histoire que je m'invente. Ça, ça me plaît. C'est pas grand-chose. Franchement, c'est le truc qui me fait tenir. C'est pas grand-chose, mais c'est le truc qui me fait tenir. J'ai l'impression que cette scène, c'est vous qui parlez. Euh, ouais. Non, c'est vrai que... C'est drôle, parce que vous avez choisi une scène qui ressemblait finalement à celle de la cuisine dans l'Auberge espagnole, où Romain Durie, c'est celui qui regarde les autres. Mais c'est vous qui regardez les autres ? Oui, bien sûr. C'est mon métier. Clairement, je revendique ce... Une bonne histoire, c'est regarder par la fenêtre ? Euh, oui. Finalement, j'aurais pas pu répondre à votre question tout à l'heure, mais vous avez répondu à ma place. Parce que c'est vrai que... C'est ce que je disais tout à l'heure quand je fais un film sur le vin. J'invente une fenêtre où je regarde les vignerons. Et pareil sur la danse. Et pareil sur les traders. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaye d'ouvrir une fenêtre, quoi. Et les gens aussi ? Les gens sont des héros pour vous ? Oui, j'aime bien cette notion de héros du quotidien. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui m'avait dit comme ça. C'est quelqu'un qui fait de la BD, qui est dessinateur. Et il avait fait une petite série de dessins. Il faisait le portrait des gens qu'il croisait dans le métro. Et il avait appelé ça les héros du quotidien. Et les héros, c'est la personne assis en face, quoi. Donc moi, j'aime bien cette notion de rendre héroïque quelqu'un qui est juste la personne en face. Et vous avez dit que le cinéma et aujourd'hui la série, c'est chercher une solution à la vie. Voir des films, voir des séries, c'est ça. C'est chercher une solution à la vie. C'est la même chose quand on en fait. C'est pas pareil que, disons, de regarder des séries et d'en faire. Parce que oui, quand on en fait, on est obligé de chercher des solutions. Là, j'ai revu les auteurs. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu avec les scénaristes de la série. Et on s'est remémoré le début. Et on a passé deux ans à écrire. Donc, parfois, on s'arrache les cheveux, vous voyez le résultat. Et on se dit, mais enfin, on cherche. Et Christina Wayne nous avait dit, il faut trouver le business de la série. C'est quoi le business de la série? Et donc, bon, pour certaines séries, c'est clair que voilà, dans Urgence, on est dans un hôpital et c'est la vie de l'hôpital. Et nous, on se disait, mais il n'y a pas vraiment une activité. Donc, nous, on avait notre histoire d'héritage et d'immeubles en vente et tout ça. Et du coup, on cherchait cette activité ou cette chose qu'on décrivait. Et voilà, pendant deux ans, on cherche. Et même jusqu'à la fin où l'épisode 8, on est déjà en train de tourner. On est encore en train de décrire l'épisode 8 et où, parfois, on a une sorte d'illumination et notamment la fin de l'épisode 8. Je ne vais pas la raconter. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui, je crois, est réussi dans le fait de combiner des choses assez différentes. Et c'est vraiment un travail de trois ans. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire comme ça du jour au lendemain en disant je vais raconter l'histoire de ça. C'est vraiment un travail. Et ça sortira le 14 avril sur Prime Vidéo. En attendant, le public est là. Il a forcément des questions pour vous, Cédric. Alors, levez la main. Il y a un micro qui va apparaître miraculeusement. Dès que vous avez un micro en main, n'hésitez pas. De charmantes hôtesses s'approchent de vous. Je crois que c'est une question au tout premier rang. Bonjour, Cédric. Alors, tout d'abord, moi, je voulais vous dire un grand merci parce que j'étais à la cérémonie d'ouverture hier soir. Et pour autant, je n'ai pas vu ça là de grecque. J'ai vécu une expérience grâce à l'audiodescription et donc puisque je suis un séricide non voyant. Donc déjà, merci pour ça parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de profiter de séries en audiodescription sur des plateformes et notamment sur des plateformes françaises. Ma question, vous parliez tout à l'heure de concentration ou en tout cas de mobilité sur le plan visuel dans tous vos films. Alors là, je ne peux pas confirmer. Mais pour autant, moi, je le vis en tout cas dans la voix des acteurs et des actrices. La musique, comment est ce que vous travaillez justement sur cette question là? Parce que ça demande malgré tout et en plus de l'audiodescription, une concentration assez importante. Ça, c'est ma première question. Puis après, j'aurai une petite demande parce que ça fait une heure que j'essaye de vous prendre en photo. Mais à chaque fois, c'est cadré de travers. Donc, si vous avez 30 secondes pour qu'on fasse une petite photo pour promouvoir l'accessibilité du cinéma pour tous, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, pour répondre à votre question, en fait, moi, ça fait très longtemps que je travaille avec Loïc Durie, qui a un groupe qui s'appelle Cracked Music. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on travaille ensemble. On a travaillé sur peut être le premier film ensemble. Et là, maintenant, on a développé une sorte de technique et où à chaque film, ça peut être un genre musical différent. Il y a des sortes d'évidence où je ne sais pas quand on faisait ni pour ni contre, bien au contraire. C'est le jazz qui était un peu là. C'est un film de braqueur et on voulait parler de c'était en référence un peu au film de Melville, film de gangsters. Et donc, du coup, le jazz, c'est un peu imposé. Ensuite, quand on a fait l'auberge espagnole, il y avait forcément la l'humeur espagnole qui a pris le dessus. Là, dans Salade grecque, évidemment, c'est beaucoup ce côté grec et avec, alors je dirais, un mélange d'électro et de rock ou même de blues. Il y a très souvent dans les musiques qu'on utilise, il y a vraiment des blues qu'il a inventé avec le guitariste de Tom Waits, qui est un grand guitariste, justement, qui a une couleur très bluesy. Et donc, il y a des mélanges de sonorités musicales qui sont soit techno ou électro avec toutes ces couleurs là, notamment très grecques. Il a écouté énormément de musiques grecques de différentes époques. Et donc, suivant les projets, on travaille comme ça sur les sonorités musicales de façon à donner une humeur et une atmosphère particulière. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit, parce que ma mère, qui a 88 ans, est devenue aveugle il y a 5 ans. Elle a perdu la vue progressivement. Elle est non voyante maintenant. Et du coup, ces histoires d'audiodescriptions me comptent beaucoup pour moi, pour cette raison là. Une autre question et on n'oublie pas pour la photo, évidemment. Une autre question que si vous avez le micro, n'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Ça marche. Vous êtes là. Bonjour, monsieur Krapich. Je suis enchanté de vous rencontrer. Je voulais vous remercier également pour filmer la vie, tout simplement. Parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes un découvreur de talent. Vous l'avez prouvé avec Romain Duris et aujourd'hui, plus récemment, avec François Civil. Moi, j'avais remarqué François Civil dans le film Fonzi et je me suis dit, lui, il a quelque chose. Il a un potentiel de malade. Est-ce que vous voyez ça quand vous voyez quelqu'un ? Parce que Romain Duris, aujourd'hui, quand vous le voyez chez d'autres réalisateurs, comme Régis Roinsart ou Pascal Chomeil, vous dites qu'il a vraiment évolué. Il y a une véritable évolution. Est-ce que quand vous voyez quelqu'un de novice, ce qui était le cas de Romain Duris ou de François Civil, est-ce que vous voyez un potentiel ? Oui, c'est même comme ça qu'on fonctionne. Et parfois, c'est totalement intuitif. Je me souviens, parce que moi, je partage ça avec Bruno Lévy, qui était mon directeur de casting avant et qui est devenu mon producteur. Je me souviens quand Vincent Elbaz, on l'a rencontré, il nous a dit bonjour. Et on s'est regardé avec Bruno, on se disait, waouh, c'est lui, Chabert. Il nous a dit bonjour. L'importance du bonjour au casting avec Cédric Lapiche, prenez des notes. Et même chose avec Kelly Riley, qui ne nous a pas dit bonjour, mais elle nous a dit hello. Voilà, le hello en anglais. Et c'est vraiment quand elle est rentrée dans la pièce qu'on s'est dit, waouh, elle est super cette fille. Donc ça, c'est très mystérieux. C'est bizarre. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous êtes parfois un peu jaloux quand vos acteurs que vous avez découverts vont chez les autres ? Est-ce que ça vous énerve ? Non, c'est plutôt le truc inverse. Je me rappelle que quand Romain est parti faire le film avec Jacques Audiard, j'étais très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire ensemble. et j'étais jaloux en voyant le résultat parce que j'adore ce film. Parce que j'ai vraiment trouvé en voyant le film de Jacques Audiard que vraiment Romain n'avait jamais été aussi bien. Donc ça, ça m'a un peu énervé. Une autre question. Si vous avez le micro, je crois qu'il vient à vous. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question concernant votre rapport à l'œuvre. En fait, quand vous avez parlé de la dichotomie film-série tout à l'heure, vous avez opposé d'un côté le flux et de l'autre côté le cinéma d'auteur. Et je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin là-dessus ? Dans le sens où, à cinéma d'auteur, il y a série d'auteurs également. Et que si on prend, par exemple, les films que vous avez cités, sans les citer, les Marvel, les films américains assez binaires dans l'esprit, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que c'est de cinéma de flux d'un côté ? Et les odeurs dont vous avez parlé du cinéma d'auteur. Et de la même manière, quand vous avez découvert Six Feet Under, une série d'auteurs, une série qu'on peut dire collective au niveau du scénario, mais dont on se souvient quand même, comme vous l'avez fait quelques années après. Non, je suis complètement d'accord, c'est ce que j'essayais de dire, mais je crois que je l'ai moins bien dit que vous. Et c'est vrai qu'il y a des séries absolument marquantes et qui traversent le temps, et de la même façon qu'il y a des films de cinéma que moi j'ai oubliés en sortant de la salle de cinéma. Donc pour moi, finalement, la définition du bon cinéma, c'est celui dont on se souvient, disons après, où on se souvient de chaque scène. Comme une bonne série aussi. Absolument, oui. Une autre question. Là-haut. Merci pour l'ensemble de votre oeuvre, et puis pour nous faire voyager autant dans vos différents films, et même temps dans cette série. J'ai une question toute simple. Quand est-ce qu'on vous voit sur le continent africain ? Ah, bonne question. Alors bizarrement, j'ai commencé en Afrique, j'ai commencé en faisant un documentaire au Kenya. C'était avant mon premier long-métrage. Et vous faites bien de dire ça, parce que moi j'aimerais bien y retourner. Il y a eu plusieurs fois... Enfin, j'ai tourné en Tunisie. Donc il y a un petit bout de film qui a été tourné. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le dis. Donc j'ai tourné en Afrique. Et j'ai tourné d'ailleurs, oui, j'ai tourné deux fois, parce que j'ai tourné aussi au Maroc. Dans le film Paris, il y a une partie qui est tournée au Maroc. Et il y a une partie qui est tournée au Cameroun, d'ailleurs. Donc j'ai déjà tourné en Afrique. Donc voilà. Non, non, mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que j'aimerais beaucoup découvrir mieux l'Afrique. J'y ai été finalement il y a longtemps, et je ne connais pas l'Afrique actuelle, et je suis très curieux de ça. Donc je serais curieux de découvrir un peu plus ça. Une autre question. Il y a un micro qui se balade. Il arrive. Bonjour. Et bravo pour Salade grecque. Moi, je l'ai vue hier et j'ai adoré. J'ai hâte de voir les prochains épisodes. Et je me demandais... Pardon, je me lève, ça va être plus simple. Et je me demandais... J'ai cru comprendre qu'il y avait un... Vous aviez un rythme plutôt soutenu dans l'enchaînement des projets. Est-ce que là, vous êtes en écriture, en développement, ou en réalisation future d'un prochain projet, ou pas du tout ? Là, il y a une pause. Pas de repos pour Sédric Clapy. C'est Salade grecque. Non, disons que j'ai... En fait, ça fait six mois que j'ai fini Salade grecque, donc en fait, j'ai eu le temps de me reposer un peu. Et puis là, je commence à écrire un scénario de long métrage, et j'ai commencé à travailler aussi. Je dois mettre en scène un opéra, donc je découvre ça. C'est la flûte enchantée de Mozart que je dois mettre en scène au Théâtre des Champs-Elysées. Donc je dois faire ça dans les mois qui viennent. Et donc je vais enchaîner cet opéra avec le long métrage. Et une possible saison 2 de Salade grecque ? Oui, mais pour l'instant, on n'en a pas parlé, donc c'est pas au programme. C'est possible, mais rien n'est décidé. Une autre question. Je crois que le micro est là. Mademoiselle. Bonjour, monsieur Clapiche. Merci pour déjà cette discussion très intéressante. Moi, je me demandais comment ça se passe concrètement, l'étape de la documentation. À quel moment ça intervient dans le processus d'écriture ? Quand vous vous dites, par exemple, j'ai envie de comprendre ce milieu des vignerons, ou de la danse, ou faire un film, une série qui se passe à Athènes, par quoi on commence ? Tout simplement, on débarque. Est-ce que ça vient... Allez-y. J'imagine que ça vient soit enrichir une idée préconçue, ou bien parfois complètement retourner une première idée qu'on avait du scénario. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Les vignerons, on se doute par quoi ça a commencé. Voilà, c'est ça. On se demande. Je vous ai aidé. Les gens rigolaient quand je racontais la documentation chez les vignerons. En fait, au début, ça peut être totalement naïf, je dirais, cette documentation. C'est-à-dire qu'on se dit, j'aimerais bien rencontrer des squatteurs à Athènes, ou j'aimerais bien rencontrer des anarchistes qui s'occupent des migrants à Athènes. Et puis, on rencontre des gens. Et puis, bizarrement, à la suite de ces rencontres, il y a une scène qui naît, qui est complètement obligatoire. Et on n'a même pas écrit la série. Et on se dit que dans le milieu de l'épisode 4, il y aura cette scène-là. Donc, parfois, il y a ça. C'est vraiment une phrase. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, en interviewant des danseurs. Parfois, j'enregistrais les interviews et où des phrases de l'interview se retrouvaient dans des scènes entières. Donc, ça devenait des dialogues entiers dans une scène. Et donc, c'est totalement, c'est assez irrationnel. Parce que, justement, ce n'est pas un travail journalistique. En fait, c'est un travail vraiment plus poétique que journalistique. Et donc, du coup, on regarde et on observe. Et pour moi, ce travail d'enquête ou d'interview, c'est en parallèle de repérage. Parfois, moi, par exemple, je savais qu'il y avait quelque chose d'un quartier d'Athènes qui est particulier qui s'appelle Exarchia, qui est le quartier anarchiste d'Athènes. On savait qu'en se promenant dans ce quartier, il y avait des choses qu'on allait voir, comprendre sur notre série. Et puis, on n'a pas pu tourner dans ce quartier-là. Donc, il a fallu retranscrire un peu ce qui existe dans ce quartier-là dans d'autres quartiers. Mais c'est très variable. C'est vraiment... Parfois, moi, j'ai souvent raconté cette histoire-là que quand je me documentais sur les traders, par exemple, il a fallu que je lise des livres de finances, d'économies pour comprendre qu'est-ce que c'est des notions, d'actions, de shorts, il y avait vraiment des trucs où il fallait que je comprenne des trucs que je n'y connaissais rien. Et ensuite, quand je rencontrais des traders, parce que j'étais à Londres, à la City, à Canary Wharf ou à New York, à Wall Street, quand je parlais avec des traders, je voyais qu'il y avait des choses qui ressemblaient. C'est-à-dire que très souvent, ils parlaient en regardant leur téléphone, par exemple. Gilles Lelouch, il a beaucoup utilisé les observations que moi, j'ai pu faire. Donc, ce n'est pas juste des mots qui sont dites, ça peut être aussi des attitudes. Et donc, on copie ça. Donc, c'est vrai que quand moi, j'écris, je me réfère aux gens que j'ai rencontrés. Mais encore une fois, ce qu'on observe chez un trader ou chez un vigneron, ce n'est pas la même chose. D'autres questions ? Simplement, vous laissez combien de temps pour tout ce travail ? Ça doit être énorme. Alors, un scénario, ça peut... Moi, j'ai écrit l'auberge espagnole en trois semaines et encore, je l'ai écrit en quatre mois. Peut-être, je l'ai écrit en cinq ans. Donc, ça peut être très, très variable. Le micro est où ? Là. Hello, my name is Daniel Young. I'm not sure if I can ask questions in English. Go on. OK. First of all, thank you so much for sharing the experience. I'm the young director and producer from Taiwan and I have a couple of questions to ask the director. First of question is how you choice the story you want to direct the second one how actually working with the actors because the performance is so natural and how, what's your secret to working with the actors? The final one is the TV series and movie is kind of boundary is not super clear nowadays so I'm just wondering how you think about the TV series and the film industry and how we go in France. Thank you. Do you want me to answer in English? Moi, je peux vous traduire après. OK. Est-ce que tout le monde a compris la question? Alors, il y a trois questions. Du coup, je réponds en français et tu... En anglais. En anglais, OK. Alors, la première... La première question est compliquée parce que c'est vraiment ce que tu as dans ta tête à un moment et c'est vraiment juste être connecté à ce que tu veux parler à un moment. Donc, c'est très diversifié et aussi parce que j'ai fait 14 films et chaque un d'entre eux est très différent et très souvent je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et très souvent je comprends après la première de la première que c'est parce que j'ai voulu parler de ça mais ça prendra un an pour comprendre ça. Donc, c'est compliqué de répondre. Je vais traduire. c'est très compliqué de savoir pourquoi et comment on trouve un sujet de film ou de série. Souvent, on se rend compte un an après que c'était pour ça donc j'aurais du mal à répondre à votre question. J'ai bien répondu ou pas ? Pas mal. Second question. About directing actors, it's really something that I've learned when I was in New York. I had classes about how to direct actors and what was interesting during those classes was to understand the word motivation that it's not the text and it's not the words that an actor has to say it's what what motivates what action he has to accomplish during the scene so it takes a long time to understand this process of translating the words into action to accomplish. Alors il faut du temps pour comprendre qu'un acteur au fond c'est pas forcément un texte c'est aussi une motivation comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du personnage et comment le personnage est motivé j'ai commencé à apprendre ça pendant mes études à New York trop fort il y a une troisième question third questions did you have oh yeah we've talked about that already but I'm discovering you know the fact that I wrote a series and it's going to be shown on a platform and I hope I'm not too frustrated when it comes out because I need what's happening today you know to talk about what I just made with an audience and probably it's going to be very abstract because I won't know how many people see the series and so for me it's the big difference between movie making where you know how many people saw it in how many countries they saw it and it's less abstract it's more physical the relations you have with the audience it's very abstract today the question of the series we don't know how the public will receive what's important it's what's happening today it's the meeting with the people so I don't know how I'm going to live this release but what's important it's what's happening it's the rencontre with the people yeah super une autre question en anglais aussi si vous voulez là je fais un peu chaud bah c'est sympa vous êtes sympa bonjour avec les caméras vous parlez de l'impact politique enfin plutôt des messages et des thèmes politiques dans votre oeuvre en général et notamment dans Salade grec il y a un peu la question de l'écologie même si elle est assez secondaire et donc je suis curieux de savoir est-ce que puisque vous parlez aussi beaucoup de voyage dans votre oeuvre est-ce que vous considérez que le monde de l'audiovisuel le cinéma les séries etc. sont exemplaires en quelque sorte en termes d'écologie ils font suffisamment d'efforts voilà si je dois parler de mon bilan carbone sur cette série il est assez négatif c'est bien vous êtes honnête pour le coup oui non non mais je le reconnais non c'était étrange parce que quand j'ai commencé à parler avec les scénaristes et que je leur ai posé la question parce que je posais la question à tous les jeunes scénaristes que j'ai rencontrés même les 15 que j'ai rencontrés avant même de choisir les 5 avec qui j'ai travaillé je pensais qu'ils allaient tous me parler de la crise climatique et en fait il y en a qui m'en ont parlé mais en fait ils ont mis la crise migratoire avant ça et j'étais vraiment étonné de voir que c'était pas leur préoccupation après c'est il y a 5 ans ça donc peut-être si je posais la question aujourd'hui peut-être ça changerait mais donc ça c'est la première chose c'est que c'est vrai qu'en plus en tournant à Athènes Athènes n'est pas une ville où il y a beaucoup de magasins bio où il y a beaucoup de la question écologique elle n'est pas du tout présente comme elle est présente en France donc donc voilà c'était vraiment un endroit où c'était pas devant quoi et donc en Grèce mais aussi parce qu'ils sortent de la crise avec des gens qui étaient enfin voilà les gens les retraités qui ne touchaient pas la pension les pensions de leur retraite ou les gens qui ont travaillé dans des endroits qui sont partis en faillite ils avaient des préoccupations qui étaient beaucoup plus basiques je dirais que les préoccupations environnementales sans doute dans les quelques années qui viennent ces questions environnementales vont devenir vraiment prioritaires et basiques mais on voit bien qu'on est dans le moment enfin ce qu'on appelle l'urgence climatique c'est qu'il y a une urgence quoi mais en tout cas c'est vrai qu'on ne pouvait pas tout traiter dans cette série et qu'on ne l'a pas mis devant mais en tout cas c'est présent notamment à travers le personnage de Tom parce qu'il travaille soi-disant pour la green economy mais du coup c'était presque pour se moquer du côté juteux et économique de ceux qui travaillent dans le bio donc c'est vrai que le personnage de Tom et le personnage de Lily surtout c'est à dire qu'ils sont dans le business de l'écologie enfin ce qu'on appelle la green economy et donc voilà on l'aborde mais d'une façon vraiment très latérale sur le côté une autre question bonjour ici enchantée je m'appelle Vanny je suis comédienne et j'aime beaucoup votre travail le bonjour était très réussi je dois vous le dire je peux même dire un hello si vous voulez oui non mais j'aime beaucoup votre travail j'aime la vie que vous filmez j'aime la lumière que vous mettez sur vos personnages et vos acteurs et je me demandais c'est quoi la projection quelle est la projection la prochaine projection où vous êtes invité parce que j'aimerais bien m'asseoir à côté de vous et plus sérieusement on a appris des trucs aujourd'hui vous voyez si vous aviez des conseils à donner à une jeune comédienne pour exister dans le monde du cinéma et pourquoi pas dans votre cinéma alors c'est toujours très compliqué il faut être courageuse quand même pour faire ça ça mérite ça voilà voilà vous venez de il faut se faire remarquer non c'est compliqué de répondre parce que chaque acteur actrice a une réponse différente et donc malheureusement c'est beaucoup des histoires de coup de bol et de rencontres je pense qu'il faut faire confiance aux gens autour de soi plutôt que d'essayer d'aller chercher des gens qui sont difficiles à atteindre il faut faire des courts métrages faire des pièces de théâtre faire des choses avec les gens avec qui on est en troupe ou les gens avec qui on travaille régulièrement et je pense que il y a quand même beaucoup de gens qui ont émergé par leur troupe des gens comme Marina Foy par exemple là il y avait une espèce de groupe d'acteurs et puis finalement avec les Robins des Bois ils ont fait des trucs et puis finalement elle est devenue Marina Foy mais je crois je n'ai pas de conseils généraux à donner mais je trouve que cette méthode là elle est bonne parce que par contre il faut être patient c'est vrai qu'il y a plein de gens moi Murielle Robin par exemple elle était super contente de travailler sur Encore formidable dans Encore je suis d'accord et elle m'a dit qu'elle n'avait fait que 5 longs métrages ce qui m'a halluciné et elle avait l'impression d'avoir raté son passage au cinéma mais du coup je pense que oui il faut être patient y compris enfin voilà Murielle Robin elle n'a pas de problème de notoriété mais elle n'a pas complètement fait le chemin qu'elle avait envie de faire et donc du coup il y a aussi le choix de ce que vous faites mais je pense que il faut faire confiance en tout cas aux gens autour de vous moi je trouve on arrive au moment tragique de la dernière question donc la personne qui va avoir le micro aura vous avez le micro je ne vous vois vous avez la lourde tâche de poser la dernière question il y en a deux on a droit à deux allez donc vous n'avez pas la dernière question bonjour monsieur Clapiche merci pour ce que vous avez fait pour votre cinéma pour les fans de Romanduris dont je suis membre toute la communauté des fans de Romanduris c'est ce qu'on vous doit et donc on est fatalement fans de vous aussi j'avais une question un peu plus terre à terre pour rebondir sur une autre question qui avait déjà été posée vous parliez de d'où vient l'inspiration par rapport au projet et moi je me suis toujours posé la question d'où vient l'idée du titre en fait quand on voit qu'il y a une continuité l'auberge espagnole l'épopérus castèche chinoise salade grecque en fait est-ce que c'est le lieu qui vous inspire et après suscite le titre ou bien c'est le titre qui est l'idée de départ parfois c'était le titre l'idée de départ par exemple dans peut-être je suis parti du titre dans rien du tout je suis parti du titre il y a presque ça me donnait un concept disons et que j'allais appliquer l'auberge espagnole aussi c'était assez au départ bon je savais que j'allais tourner en Espagne mais ce que vous avez vu d'ailleurs quand Romain lit la phrase du dictionnaire cette définition je la trouvais très belle ce qu'on appelle une auberge espagnole c'est le lieu où en fait c'est dans les anciennes auberges en Espagne il n'y avait pas de restaurant et les gens amenaient les choses à manger et partageaient avec les gens qui étaient dans l'auberge ce jour-là cette notion-là elle est magnifique je trouve sur la notion de partage avec on amène enfin voilà et on partage les choses que chacun a amené Daft & Burki proposait hier omelette norvégienne la suite oui oui on est pour oui oui j'aime beaucoup l'idée il faut que vous avez épuisé à peu près tout le vocabulaire mon ingénieur du son a fait mieux il a proposé parce que mon ingénieur du son est le même depuis les premiers et il m'a dit ça va se terminer à l'Epad bolognaise vous voyez c'est un succès donc je retiens ce titre et donc non mais en tout cas oui quand j'ai choisi le lieu Athènes et ensuite on a décidé que ça allait s'appeler Salade grecque à partir du lieu en tout cas et donc la dernière question enfin c'est irrévocable je crois que quelqu'un avait un micro merci au public c'est à vous qui m'a remarqué non mais c'était juste une petite question vous avez parlé tout à l'heure de choralité de collectif apparemment vous vous attachez à vos acteurs vous aimez enchaîner les mêmes films avec eux moi j'étais attristé par le passé par une actrice qui est décédée entre je crois l'auberge espagnole et le film qui suit est-ce que ça vous a marqué est-ce que ça a joué dans la suite de tournages des autres films voilà vous parlez de quelle actrice une actrice qui a joué dans l'auberge espagnole qui est décédée dans les Poupérus vous parlez dans les Poupérus il y a Lucie Gordon qui est morte il y a Mme René aussi qui était votre actrice alors oui oui non forcément enfin voilà ça commence à arriver et enfin notamment là avec Bacri moi ça m'a vraiment beaucoup touché parce que c'est idiot ce que je vais vous dire mais je ne m'attendais pas à ce qu'il meure et du coup ça m'a beaucoup touché d'apprendre sa mort j'étais en train de tourner encore et donc oui ça affecte et donc Lucie Gordon c'était tellement une jeune fille réussie on se disait voilà elle a vraiment la vie devant elle et donc le fait qu'elle meure un peu enfin elle s'est suicidée c'était vraiment très tragique donc on y pense c'est des gens les acteurs c'est à la fois des gens qui ont choisi pour raconter des histoires mais c'est des gens qui accompagnent votre vie aussi il y a une sorte d'amitié humaine forcément qui se crée donc forcément ça compte puis après effectivement madame René elle est dans beaucoup de mes films finalement donc elle était dans chacun cherche son chat mais elle a été vraiment présente dans d'autres films et puis elle est morte à 100 ans donc moi je l'ai connue vieille et elle a toujours été vieille pour moi et elle continue à être là en tout cas elle aurait pu être dans et pas de bolognaise merci beaucoup Cédric Lapiche je vous rappelle que Salade Grec sera le 14 avril sur Prime Vidéo merci Cédric pour ce moment merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021